Nous voici arrivés au mois de mai. L'étude de cette semaine se titre « Les deux témoins ». Il versait à mémoriser « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Le chapitre 40 du livre du prophète Esaïe au verset 8, d'où est extrait donc ce verset, commence la troisième et dernière section du livre d'Esaïe. À bien des égards, cette section qui va du chapitre 40 au chapitre 66 constitue la plus importante de la prophétie d'Esaïe. Cette partie du livre traite des promesses de l'effusion de la grâce de Dieu sur les justes, d'où le nom de prophète de l'évangile attribué à Esaïe. Ici, dans le langage le plus sublime jamais prononcé par les lèvres d'un orateur inspiré, Esaïe expose l'avenir glorieux d'Israël en tant que fidèle servante de Dieu. Sa délivrance de tout ennemi est la venue du Messie établissant le royaume messianique. Dans cette section du livre, Dieu trouve Israël découragé en raison de l'échec apparent de son dessein pour eux en tant que nation et leur demande d'attendre avec foi la perspective glorieuse qui les attendait à leur retour de captivité. Esaïe proclame un message de réconfort, d'espoir. Et cela commence par la reconnaissance du fait que l'homme n'est pas immortel, illustré par l'herbe qui se dessèche. En ce qui concerne l'élément vie, il n'est pas supérieur à l'herbe des champs, tel que dit Ecclésiastes au chapitre 3 à partir du verset 9. Et contrairement à la parole de notre Dieu, volonté révélée de Dieu, qui constitue la nourriture spirituelle avec laquelle l'homme doit subsister. La vérité ne change jamais, car son auteur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui viennent à lui pour la subsistance de leur âme n'auront jamais faim ni soif. D'où cette déclaration, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Au cours des siècles, la parole de Dieu a été disséquée, mise en doute et rejetée. Elle a été rangée dans des monastères, brûlée sur les places publiques et déchirée en lambeaux. Les croyants en la Bible furent ridiculisés, emprisonnés et même martyrisés. Malgré tout cela, la parole de Dieu a prévalu. Le témoignage de la parole de Dieu n'avait pu être réduit au silence. L'étude de cette semaine se centre sur le rôle fondateur, l'autorité et la puissance de la parole de Dieu dans le grand conflit. Plus précisément, notre attention sera centrée sur la parole de Dieu, représentée par les deux témoins qui avaient prêché revêtu le sac pendant la période prophétique de 1260 ans. Après que Jésus soit monté au ciel, le diable avait dirigé ses efforts et son énergie contre la parole de Dieu, les Écritures et contre le peuple de Dieu. Et la mission de l'Église était de témoigner de Jésus-Christ, de sa parole, qui est la révélation du caractère et de la volonté de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, la parole de Dieu est représentée par l'expression de l'Ancien Testament, les deux témoins. Cette métaphore parle du fait que la parole de Dieu a une présence et une puissance perpétuelle, étant d'origine divine, ayant été transmise par l'expiration du Saint-Esprit. Le parallèle entre Jésus et la parole est évident. De la même manière que Jésus avait exercé son ministère pendant trois ans et demi sous la pression et la persécution de son propre peuple, qui était censé le recevoir, L'Écriture servit le monde pendant trois années et demi prophétiques, soit 1260 années historiques, sous la pression de ceux-là même qui prétendaient être les gardiens de la parole de Dieu. Tout comme Jésus, qui est la parole de Dieu, était mort et ressuscité, l'Écriture, la parole de Dieu, était morte et ressuscité. Tout comme Jésus a triomphé, ainsi sa parole sera triomphante, et son peuple aussi sera triomphant en lui et avec sa parole. Le grand conflit est complexe et le diable vise à détruire la révélation de Dieu dans sa parole écrite. Mais il vise surtout à supprimer la parole de Dieu dans son Église. Cet objectif satanique n'a pas réussi et ne réussira jamais. La sola scriptura protestante, les sociétés bibliques missionnaires, le message adventiste des trois anges et la voix forte prévoudront. La parole de Dieu sera toujours plus claire dans sa communication de l'amour de Dieu. Quelques réflexions pour cette semaine. Il s'agira pour nous de déterminer comment garder notre dévotion à Dieu brûlante et notre engagement à prêcher la parole de Dieu ferme, sachant que la victoire sera dans peu de temps et que la lutte sera rude. Deuxième réflexion, comment préparer nos familles à un tel engagement ? Et la dernière, comment notre Église et nous-mêmes pouvons participer à la résurrection et au ministère des Lutiles ? Je vous souhaite une bonne église. Sous-titrage ST' 501